Musique Chez le fleuriste Bonjour monsieur, je peux vous aider ? Oui, je voudrais un bouquet mais je ne sais pas trop quoi choisir. Vous voulez mettre combien à peu près ? Je ne sais pas, peut-être 15, 20 euros ? Bon, regardez, on peut faire un bouquet rouge et blanc, c'est très joli. Ou alors, vous pouvez aussi choisir un bouquet tout rouge. J'hésite un peu, qu'est-ce que vous me conseillez ? Ça dépend de la personne, c'est pour offrir. Oui, c'est pour ma grand-mère. Alors je vous conseille un bouquet de roses rouges. Vous croyez ? Oui, vous allez voir, votre grand-mère va être très contente. D'accord. À la gare. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train s'il vous plaît. Oui monsieur, pour quelle destination ? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille, avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 6h et 9h au départ de Paris. Départ vers 8h, c'est parfait. 7h58 donc. Arrivée 9h02. Et pour le retour, vous avez un TGV toutes les heures à partir de 15h. 18h dans ce cas. Bien. 18h, arrivée à Paris à 19h04. Première ou seconde ? Seconde. Fumeur ou non-fumeur ? Non-fumeur. Vous avez une réduction ? Non, je ne crois pas. Alors, cela fait 92 euros. Unité 5. Faire une réservation. 1. À l'hôtel. Hôtel du Moulin, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez une chambre libre pour demain soir, s'il vous plaît ? Une chambre pour deux personnes. Vous préférez une chambre avec un grand lit ou deux petits lits ? Avec un grand lit, s'il vous plaît. Alors, nous avons une chambre avec salle de bain et WC à 62 euros. Le petit déjeuner est compris ? Non, monsieur. Le petit déjeuner est à 8 euros par personne. Très bien. Je prends la chambre. Hum hum. C'est à quel nom ? Au nom de Mercier. M-E-R-C-I-E-R. De ? Au café ? Monsieur, vous avez choisi ? Oui, je vais prendre un menu à 12 euros avec une soupe à l'oignon en entrée et une entrecôte au Roquefort. Votre entrecôte, vous la voulez comment ? Un point, s'il vous plaît. Et comme boisson ? Un demi, s'il vous plaît, et une carafe d'eau. Ça a été ? Oui, très bien. Vous prenez un dessert, une tarte, une glace ? Qu'est-ce que vous avez comme glace ? Vanille, fraise, café, chocolat, praliné. Alors, vanille, chocolat, s'il vous plaît. Un café ? Oui, un café. Et l'addition ? Café et l'addition pour la 5. Unité 4. Passez une commande. 1. Chez le poissonnier. Je voudrais commander un plateau de fruits de mer, s'il vous plaît. Oui, madame. Pour combien de personnes ? Pour 6 personnes. Pour quel jour ? Euh, samedi en fin d'après-midi. C'est pour le dîner. C'est à quel nom ? Vignon. V-I-G-N-O-N. Qu'est-ce que vous préférez ? Un plateau classique à 20 euros ou un plateau mélangé à 30 euros ? Quelle est la différence ? Dans le plateau classique, vous avez seulement des coquillages, des huîtres, des moules. Dans le plateau mélangé, vous avez aussi des crustacés, des langoustines, du crabe, des crevettes. Hum, un plateau classique me semble très bien. Unité 3. Demandez le prix. Dans une papeterie. Bonjour, monsieur. Je peux vous renseigner ? Oui, je voudrais voir les stylos à plumes, s'il vous plaît. Oui. Vous voulez mettre combien ? Je ne sais pas. 40, 50 euros. Ça dépend. Alors, regardez ici. Ah, ce stylo est très joli. Il fait combien ? 75 euros, monsieur. Ah. Et vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir ? Bien sûr. Il fait 32 euros. Et ce stylo bleu-là ? Tous ces stylos sont à 47 euros. Alors, je vais prendre le bleu. C'est pour offrir ? Oui, s'il vous plaît. Deux, à l'épicerie. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des oeufs, de l'eau. Bonjour, monsieur. Je voudrais un morceau de comté, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Et avec ceci ? Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'oeufs. Voilà. Ce sera tout. Non, il me faut aussi quatre tranches de jambon, s'il vous plaît. Et je vais prendre deux bouteilles d'eau plate. Unité 2. Parlez des quantités 1. Au marché Bonjour, madame. Vous désirez ? Je voudrais un kilo de tomates, deux courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà, madame. Et avec ceci ? Je vais prendre aussi quatre pommes et une livre de fraises. Voilà. Ce sera tout ? Non, je voudrais aussi un peu de persil. Deux, à la poste. Bonjour, monsieur. Je voudrais envoyer ce paquet aux Etats-Unis, s'il vous plaît. Oui. En tarif normal ou en prioritaire ? En prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah, oui. Contenu du paquet. Un livre de cuisine. Merci. Voilà, mademoiselle. Ça fait 8,50 euros. Il vous faut autre chose ? Oui. Je voudrais aussi un canet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà. 10 timbres à 50 centimes. Ce sera tout ? Oh non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres ? Oui, bien sûr. Voilà. Nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. C'est parfait. Alors, donnez-moi cinq jolis timbres, s'il vous plaît. Voilà. Au total, cela fera 16 euros. Madame, bonjour, madame. Je voudrais un croissant au beurre, deux pains au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. Oui, madame. Et avec ceci ? Je vais prendre aussi une tarte pour six personnes. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte ? Nous avons des tartes aux pommes, aux fraises, au citron. Une belle tarte aux fraises. C'est très bien. À la banque. Bonjour, madame. Je pense ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Dites-moi, vous avez des projets particuliers ? Euh, oui. Un jour, j'achèterai une maison ou un appartement. Ah ! Quand est-ce que vous pensez réaliser ce projet ? Pas tout de suite. Je dois d'abord faire des économies. Sur ce compte d'épargne, quelle somme est-ce que vous pouvez mettre tous les mois ? Bon, 80 ou 100 euros au maximum. D'accord. Mais vous savez, si vous souhaitez changer le montant, il n'y a pas de problème. Unité 14. Exprimer des intentions, des projets. 1. Louer des vélos. Bonjour, monsieur. Nous avons l'intention de louer des vélos, s'il vous plaît. Oui. Vous voulez des vélos classiques ou des VTT ? Des VTT. C'est pour faire une promenade dans la forêt. Oui. Vous pouvez essayer les VTT qui sont là. Vous désirez garder les vélos combien de temps ? Il existe la location à l'heure, à la demi-journée ou à la journée ? Pour la journée, si c'est possible. Oui, bien sûr. Vous me laissez un chèque de caution de 150 euros par vélo. Et je vous rends le chèque quand vous revenez. Pour la location, c'est 13 euros par vélo pour la journée. Est-ce que vous avez des antivols ? Oui, oui, oui. Envoie-la deux. Bonne promenade ! Unité 13. Protester. Au camping. Excusez-moi, mais vous annoncez dans votre publicité « Camping ombragé ». Où est l'ombre ? Oui, nous avons eu un problème avec les arbres. C'est pas normal. Vous dites « camping » avec vue sur la mer. On voit pas la mer, qui est à 10 minutes en voiture. C'est scandaleux ! Je veux en parler au directeur. Où est-ce qu'on peut prendre une douche ? Les douches sont là-bas, madame. Vous plaisantez ? La moitié des douches sont fermées. Je ne vais pas faire la queue pendant une demi-heure en plein soleil. Je vais demander à un technicien de venir. Sophie, tu as pris ton maillot de bain ? Oui, maman. Il y a bien une piscine pour les enfants. Oui, regarde, elle est là-bas. Le club organise bien des cours de natation, non ? Mais oui, j'ai vu l'annonce dans l'hôtel. Tu es sûre que Sophie veut apprendre à nager ? Maman, mais oui, je veux apprendre à nager. Unité 11, autoriser et interdire. Dans une station de ski. Avec cette carte, est-ce que nous pouvons prendre ces remontées mécaniques ? Oui, bien sûr. Ce forfait vous permet de prendre toutes les remontées de la station. Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche ? Ah oui. Et il est strictement interdit de faire du ski hors piste. C'est dangereux. Maman, est-ce que je peux prendre la piste noire ? Non, mon chéri, pas question. Elle est trop difficile pour toi. Tu peux prendre la rouge si tu veux. Avec nous. Est-ce que c'est autorisé de faire de la luche sur la piste verte ? Oui, regarde. Tu peux faire de la luche sur la piste. Là. Unité 10, exprimer une obligation. Dans une administration. Bonjour, madame. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada ? Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Et quels papiers est-ce que je dois apporter ? Je ne sais pas. Vous devez téléphoner à l'ambassade. Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis ? Je ne crois pas. Et vous devez demander à l'ambassade. À l'office du tourisme. C'est le 14 juillet demain. Qu'est-ce qui se passe dans la ville ? Il y a un défilé qui commence vers 18 heures. Le défilé par d'où ? Par où est-ce qu'il passe ? Alors, il passe par les grandes avenues de la ville. Le point de départ est Place Colbert. Et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. Et à quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence ? Quand la nuit tombe, vers 23 heures. D'où est-ce qu'on le voit le mieux ? Je vous conseille d'aller devant le château. Je pense que vous aurez une bonne vue. Il n'y a pas de bal ? Mais si, bien sûr. Il y a un grand bal sur la place de la mairie. Madame, je peux vous renseigner ? Bonjour. Je voudrais des renseignements sur votre association sportive, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une brochure ? Bien sûr, madame. Voici une brochure avec toutes nos activités. Est-ce que vous avez un site internet ? Non, pas encore. Est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances ? Oui, il y a des stages d'une semaine pendant les vacances scolaires. Est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet ? Non. En fait, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Vous pouvez faire l'inscription à partir du 1er juin. Unité 9 Demandez des renseignements 1 Dans une station de métro Monsieur, est-ce que je peux acheter des tickets ici ? Bien sûr, madame. Vous voulez un carnet ? Qu'est-ce que c'est, un carnet ? 10 tickets de métro. D'accord. Un carnet, alors. Pour aller à l'Opéra Bastille, à quelle station est-ce que je dois descendre ? Eh bien, vous devez descendre à la station Bastille. C'est direct ? Non. Vous devez changer à Palais-Royal. Il n'y a pas de bus direct ? Si, vous avez le 69. Est-ce que je peux utiliser ce ticket ? Oui, madame. Ce sont les mêmes tickets pour le bus et pour le métro. 2 Au cabinet médical Cabinet du docteur Vignon, bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais changer l'heure de mon rendez-vous avec le docteur Vignon, s'il vous plaît. Oui, vous êtes madame ? J'hiber. J'avais rendez-vous mercredi 12 à 16h45, mais j'ai un empêchement. Je ne peux pas venir à cette heure-là. Vous voulez décommander le rendez-vous ? Mais non. Je voudrais juste le repousser. Pour quand ? Le même jour, si c'est possible, mais plus tard, à partir de 18h. 19h, ça vous convient ? 19h, c'est parfait. Je vous remercie. Unité 8 Prendre rendez-vous 1 Chez le dentiste Cabinet dentaire, bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Quand voulez-vous venir ? Le plus tôt possible. Alors, aujourd'hui, à 15h45, cela vous convient ? Ce n'est pas possible un peu plus tard ? Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon... Lundi à 18h30. Oui, c'est mieux lundi soir. Vous êtes monsieur... Collet. C-O-L-E-T Vous avez un dossier chez nous ? Non, c'est la première fois que je viens. Caractériser Avant une fête d'anniversaire Quelle nappe est-ce qu'on met ? La blanche, c'est la plus jolie. Celle-ci ? Non, non, non. Celle qui est dans le placard du bas. Quel verre est-ce que tu préfères ? Ceux qui sont dans le buffet. Sur l'étagère du haut. Je prends les assiettes qui sont au-dessous. Oui. Celles qui ont un motif bleu. Leçon 1 Tu me la prêtes, ta voiture ? Village du sud de la France, dans la rue. Hé, Hubert, salut ! Salut, Lucie ! Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Mais j'ai un problème. Je vais dîner chez Arthur Et ma voiture ne démarre plus. Oh, flûte ! Tu es sûre qu'elle ne démarre plus ? Absolument sûre. Je suis archi déçue de cette voiture. Figure-toi qu'en six mois, j'ai eu dix pannes. Plus d'une par mois ? Pas possible. Je rigole, mais c'est dur pour une voiture si neuve. Bah oui, je n'en peux plus. Tu as bien mis du carburant cette fois-ci. Oui, vas-y, ris si tu veux. Mais je ne suis pas si stupide. Ah, et puis zut. Tant pis si tu refuses, mais... Ah, nous y voici. Message reçu. Alors c'est oui ? Allez, ne fais pas l'égoïste. Tu me la prêtes, ta voiture ? Leçon 2 Tu vas t'ennuyer avec lui. Minuit, au mois d'août, à Grenoble, dans le hall d'un hôtel. Hé, salut Lucie ! Salut Hugo ! Mais chut, tu es fou ! Tout le monde dort à minuit. Où vas-tu ? Faire un tour dans la rue ? J'adore me promener la nuit. Et toi ? Pourquoi es-tu descendu ? Parce que j'aime la nuit, c'est tout. C'est tout ? Tu es sûre ? Oui, je suis sûre. Pourquoi ? Je te trouve plutôt triste. Allez, viens, on sort une minute. Tu as vu tous ces nuages ? La pluie arrive, c'est sûr. On n'a pas eu beaucoup de pluie depuis le début du mois d'août. Pourquoi tu es si triste, Lucie ? Tu n'aimes pas ses vacances ? Hugo, c'est trop dur. Luc ne me parle plus depuis huit jours. Tu sais, c'est un vrai ours des montagnes, ce Luc. Tu vas t'ennuyer avec lui. Leçon 3 Mon père est pire que ma mère. Bruxelles, à la terrasse d'un café. Emma attend Pierre. Par ici ! Pierre ! Emma ! Quel plaisir de te voir ! Comme tu es belle ! C'est innu ! Tu as l'air en pleine forme. Merci, Pierre. C'est vrai que je me plais bien en Belgique. Je suis arrivée à Bruxelles à Noël. C'est un endroit exceptionnel. Je fais tout le temps la fête. C'est génial ! Tu as de la veine. Moi, je mène une vie pépère à Paris. Viens avec moi ce soir au Père Lachaise. C'est une boîte de nuit très sympa. Allez, s'il te plaît ! Bon, d'accord. Allons-y. Et si on dînait ensemble avant ? Très bonne idée. Et sinon, comment ça va à Paris ? Eh bien, tes frères vont très bien, mais ton père est vraiment inquiet à ton sujet. Tu n'as pas donné de nouvelles depuis plus d'une semaine. Téléphone-lui. Ah non ! Oublie mon père. Il est pire que ma mère. Leçon 4 Alors, tu as eu peur ? Eustache, vieux Corse, conduit son jeune neveu Paul chez le coiffeur. Je ne trouve pas la ceinture de sécurité. Normal. Cette voiture est de 82. Et elle n'avait pas de ceinture. Ah bon ? Mais c'est très dangereux. Dangereux ? Pas du tout. Mon oeil. À quelle heure est le rendez-vous chez le coiffeur ? À 13h. Ne t'inquiète pas, c'est tout à côté. Profite des paysages. Oui, c'est très beau, mais... Je suis un peu malade en voiture. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis le meilleur conducteur de toute la Corse. Je vois le vide. Quelle horreur. Au secours. On est arrivé. Alors, tu as eu peur ? Non, non. Juste un petit peu mal au cœur. Merci Eustache. Mais je ne veux pas te retenir. Je rentrerai seul. Leçon 5 Je sais ce que je fais. Eugénie et Étienne sont deux vieux amis. Étienne invite Eugénie à dîner le soir de Noël. Bonsoir, Eugénie. Entre. Je suis en train de cuisiner le repas du siècle. J'ai hâte de voir ça. Oh, regarde ! Ta chemise beige est toute tachée. Zut ! J'ai oublié de mettre mon tablier. Bon, rien de grave. Ce sont juste des petites tâches de... De quoi ? De foie gras ? De saumon ? De dinde ? Pas du tout. J'ai préparé des écrevisses à la bretonne, accompagnées de caviar et de petits feuilletés de pommes de terre. Surprise pour le dessert. Mais tu es fou. Ne t'inquiète pas, ma douce Eugénie. Je sais ce que je fais. Bon, je vais chercher de l'eau fraîche et le vin. Une bouteille de Saint-Émilion. Tu te rappelles ? Bien sûr que je me souviens. Ce repas de Noël va être exceptionnel. Leçon 6 Besoin d'un coup de main ? Septembre Au départ d'une randonnée dans les écrins. Il est 5 heures du matin. Bien ! Tout le monde a bien compris les instructions ? Chacun a son matériel ? Oui, oui ! Tout va bien. On est fin après ! Impeccable ! On va commencer par un sentier dans les pins. Il y a plein de choses à voir sur ce chemin. Comme du thym sauvage. J'adore le parfum du thym sauvage. Allons-y, je me sens en grande forme. Enfin, Hortense ! Tu es incroyable. Ne te fais pas remarquer. On doit rester humble en montagne. Après 45 minutes de marche. Vincent, je ne me sens pas trop bien. Je meurs de faim. S'il te plaît, sois sympa. Passe-moi du pain. Ça va, derrière ? Réjoigne un coup de main ! Non, non ! Tout va bien ! Hortense a été au petit coin. On vous rejoint ! Leçon 7 Appelle une ambulance. Gontran, jeune Allemand, accompagne sa correspondante Marion au marché de Clermont-Ferrand. Monsieur, s'il vous plaît ! C'est combien, le kilo d'orange ? C'est 1,70 euros, mon enfant. Vous voulez combien de kilos ? Un kilo ? C'est bien suffisant. Je vais prendre aussi un melon et une demi-livre de framboises. Excellent choix ! Tenez, elles sont bien emballées. Je peux les manger maintenant ? Je suis fan de framboises. Elles sont tellement tentantes ! Tu as raison. Mangeons-les sans plus attendre. Que c'est bon ! Mais, attends Marion. Il y a des petites bêtes étranges dans le sac. Ah non, attention ! C'est plein de charençons ! Bravo pour ton sens de l'observation, Gontran. Manger ces insectes peut rendre extrêmement malade. Trop tard ! Appelle une ambulance ! Leçon 8 Montpellier, Perpignan ou Saint-Cyprien ? Trois amis préparent un voyage d'été dans le Languedoc-Roussillon. Je viens d'acheter un guide de la région du Languedoc-Roussillon. Regardez ! Vous sentez ? C'est le parfum des vacances, non ? Effectivement ! Regardons la carte. Je propose qu'on plante la tente à Montpellier. Mon oncle m'a parlé de la plus ancienne faculté de médecine dans cette ville. Oh non ! Pas Montpellier ! Trop grand ! Et puis l'ambiance dans les campings de ville... Non, merci ! Je préfère qu'on s'installe tout près de la mer. À Saint-Cyprien, par exemple ? Eh bien moi, je propose Perpignan. Ce n'est pas loin de la mer et en plus, c'est une ville intéressante. Qu'en pensez-vous ? Bien ! Quand partons-nous ? Léon et moi avons posé nos vacances du 20 au 30 septembre. Oh non ! Je n'ai qu'une semaine impossible en septembre et ça tombe en plein dedans. Comparé À propos des vacances Alors, qu'est-ce que tu en penses ? On va en Bretagne ou en Normandie ? Moi, je préfère la Bretagne, c'est plus beau. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Mais la Normandie aussi, et c'est moins loin. Oui, mais en Bretagne, il y a plus de choses à voir. En Normandie, il y a plus de grandes plages et pour les enfants, c'est mieux. Je ne pense pas. Sur une plus petite plage, avec des rochers, les enfants jouent plus facilement. Donc, la Bretagne est aussi jolie que la Normandie. Ah, impossible de choisir. Alors, si on allait en Provence ? S'informer par téléphone Une maison à louer Bonjour, monsieur. Je vous téléphone à propos d'une annonce que j'ai vue dans le journal. Vous pouvez me décrire un peu la maison que vous louez ? Oui, c'est une jolie maison ancienne avec un petit jardin. Il y a trois chambres, une salle de séjour, deux salles de bain avec WC et une cuisine. La cuisine est équipée ? Oui, il y a une cuisinière électrique avec un four, un réfrigérateur naturellement, un four à micro-ondes. La maison fait combien de mètres carrés ? Environ 90 mètres carrés. Et pour le linge de maison, est-ce qu'il y a des draps ? Non, vous devez en apporter ou en louer. Il y a un lave-linge ? Oui, il y en a un dans la cuisine. Un objet perdu Où est mon portefeuille ? Je ne le trouve plus. Il n'est pas dans ta poche ? Non, je ne le trouve pas. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Voyons, qu'est-ce que tu as fait ? Quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche la dernière fois ? Chez le fromager. Tu es sûre que tu ne l'as pas laissé chez le fromager ? Non, 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 j'ai payé et puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. Il a dû tomber dans la rue. Ou alors, on te l'a volé. Je pense qu'il est tombé parce que j'ai entendu un bruit. Mais je n'ai pas fait attention. Zut ! Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Tu dois aller au commissariat de police pour faire une déclaration de perte. Pardon, monsieur. Nous sommes perdus. Nous cherchons le château de Bazoche. C'est loin d'ici ? Non, pas du tout. Vous prenez cette route là devant vous, vous faites 3-4 kilomètres et vous allez arriver à un village qui s'appelle Villeneuve. Ah oui, je vois sur la carte. Vous passez devant l'église et vous prenez la deuxième rue à droite. Vous continuez quelques kilomètres et vous allez voir un panneau château de Bazoche. Ce sera à droite ou à gauche ? Euh... Euh... À gauche. Vous devez tourner à gauche. C'est un petit chemin qui mène au château. Merci beaucoup, monsieur. Localisé 1. Aux Galeries Lafayette Euh... Pardon, madame. Je cherche le rayon papeterie, s'il vous plaît. C'est au fond du magasin. Après les parapluies. Où est-ce que je peux trouver un rasoir électrique ? Au rayon électroménager, monsieur. C'est au deuxième étage, à gauche, en sortant de l'escalator. Je ne vois pas les rasoirs. Ils sont derrière vous, monsieur. En bas du rayon. Merci. Tu sais où c'est, exactement ? Je ne connais pas cette ville. Mais si ! C'est la ville du cinéma polonais. Tous les grands cinéastes polonais ont travaillé à... à Lutz. Polanski, par exemple. Ou Waïda. C'est qui, Polanski ? Tu ne connais pas Polanski ? C'est un très grand cinéaste d'origine polonaise. Tu ne sais rien, ma parole. Mais si ! Je ne connais pas le cinéma, c'est tout. Je connais les langues étrangères. À mon tour, tu sais comment on dit être en finnois ? Non, je ne sais pas. Je ne parle pas finnois. Tu ne sais rien, ma parole. Moi, je sais. Ça se dit Ola. C'est impressionnant. Tu connais beaucoup de langues ? Oh oui ! Je connais le finnois, l'allemand, l'espagnol, l'italien... Et toi, quel pays est-ce que tu connais ? Je connais... Si je comprends bien, tu parles plusieurs langues, mais tu ne connais pas beaucoup de pays. Tu vois, moi, c'est le contraire. Par exemple, je connais bien la Pologne, mais je ne sais pas prononcer le nom de cette ville polonaise. Je connais bien la géographie parce que je voyage beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas bien les langues étrangères. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu n'as pas de bon prof. C'est peut-être vrai. Justement, tu connais un bon professeur d'anglais ? Oui, je connais un bon professeur. Moi. Chapitre 8 Une famille part en voyage Aude, c'est ta valise ? Mais oui, maman, c'est ma valise. Ce sac, c'est à votre père ? Mais non, son sac est là, dans l'entrée, à côté de sa veste et de ses papiers. Je ne trouve pas mon passeport. Mon chéri, ton passeport est sur cette table-là, avec tes clés. Ah oui. Tu as nos billets ? Oui, mon chéri, nos billets sont dans cette enveloppe. Les enfants, vos affaires sont prêtes ? Maman, je ne trouve pas mes tennis. Et ces tennis-là ? Maman, où est mon anorak ? Demandez à votre père. Moi aussi, je dois préparer mes affaires. Aude, ton anorak est avec tes affaires de sport. Regarde. Bonjour, madame. Je peux vous renseigner ? Oui. Je voudrais des renseignements sur votre club, s'il vous plaît. Est-ce que je peux prendre cette brochure ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Du stretching ? De la musculation ? De la danse ? De l'aérobique ? Moi, je ne veux pas faire quelque chose de dur. Mais mon mari veut faire de la musculation. Eh bien, vous avez tous les renseignements dans cette brochure. Vous pouvez voir, nous avons beaucoup de cours. Vous avez une salle de musculation ? Oui, bien sûr. Vous voulez voir la salle ? Venez. Et c'est parti ! Un, deux, trois... Ah oui ! C'est très bien ! Mais si vous ne voulez pas faire de musculation, vous pouvez faire du stretching. Regardez, c'est ici. Ah oui ? Très bien. Je dois absolument faire de la gym. Je dois perdre des kilos avant l'été. Ah les femmes, nous sommes toutes les mêmes. Qu'est-ce que je dois faire pour m'inscrire ? Vous devez apporter un certificat médical et une photo d'identité. C'est tout. Très bien. Je ne peux pas prendre un cours aujourd'hui, par hasard. Si, bien sûr. Vous voulez suivre quel cours ? Eh bien, le stretching. Voyons, il est 9h30. Vous pouvez prendre un cours à 10h. En attendant, si vous voulez prendre un café, vous pouvez aller à la cafétéria, là-bas, à droite. Merci. Où est-ce que je peux mettre mes affaires ? Vous pouvez mettre vos affaires au vestiaire. Où est-ce que tu vas ? Bastien, où est-ce que tu vas ? Je vais chez Jérôme. Ah bon ? Et pourquoi est-ce que tu vas chez Jérôme ? Pour travailler la géographie. Son père est prof de géo. Ah bon ? C'est bien. Tu ne reviens pas trop tard, hein ? Mais non, je reviens pour dîner. Chapitre 2 Jérôme et la géographie Dis, papa ! La Finlande, c'est un beau pays ? Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo ? Quoi ? Oslo ? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Oh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe ? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe ? Dans la communauté européenne. Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues ? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère ? Oui. Pourquoi pas l'espagnol ? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau. Mais ce n'est pas facile. C'est qui ? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, monsieur. Salut, Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir ? Il n'y a pas de match ce soir ? Mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens ? Vous faites souvent du jogging ? Oui, je fais du jogging tous les matins. Et vous ? Moi, je ne fais pas souvent de jogging, mais je fais beaucoup de sport. Je fais du tennis, du foot, du basket. Vous ne faites pas de tennis, par hasard ? Si. Je fais du tennis, du squash, du volet. J'adore ça. Et où est-ce que vous faites du tennis ? Il y a un club, dans le quartier. Je ne connais pas, je suis nouveau ici. Oui, il y a un club, juste après le parc. Vous prenez la route, là, en face, et après, il y a une base de loisirs avec un lac. Il y a beaucoup d'activités. Avec qui est-ce que vous faites du tennis ? Avec un voisin. Il habite dans la même rue. C'est facile à organiser. Mais si vous voulez venir, c'est avec plaisir. On joue tous les samedis, sauf quand il ne fait vraiment pas beau. Merci, c'est gentil. Mais le samedi, c'est difficile. Mes enfants font beaucoup de sport aussi. Et ils prennent des cours ce jour-là. Ma fille fait de la natation, et mon fils fait du judo. Dis donc, vous êtes une famille sportive. Tiens, Frédéric, tu prends le bus ? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro ? Aujourd'hui, je prends le bus parce que je fais des courses avec Émilie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Tu as des projets ? Oui, nous faisons des travaux dans la maison. Nous refaisons la salle de bain, tu imagines le travail ? Quel courage ! Et toi, tu fais quelque chose de spécial ce week-end ? Rien d'intéressant, je fais le ménage et les courses. Ah si, demain soir, je prends un café avec mes cousins. Ils sont très sympas. Tiens, voilà les bus. Moi, je prends le 8. Moi, je prends le 17. Allez, au revoir. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Chapitre 5 En Toscane. Ah, c'est super ! Comment est-ce que vous partez ? En voiture ? En train ? En avion ? On part en voiture, c'est plus agréable. On a plus de liberté pour visiter. Où est-ce que vous allez exactement ? Nous allons à côté de Sienne, dans un petit village. C'est une région magnifique. Vous allez à l'hôtel ? Non, pas exactement. Nous allons dans une petite pension en pleine campagne. Une vieille maison, un jardin et une piscine. Le rêve. Quelle chance ! Gaspard et Margot ne viennent pas avec vous ? Si, ils viennent avec nous. Mais ils vont d'abord deux jours en Provence pour voir la mère de Gaspard. Ils viennent en Italie juste après. Alors, quand est-ce que vous partez ? On part samedi matin, le plus tôt possible. Et quand est-ce que vous revenez ? On revient dans deux semaines. Alors, tu viens avec nous ? Je voudrais bien, mais je travaille. Vous et moi avons posé nos vacances du 20 au 30 septembre. Oh non ! Je n'ai qu'une semaine impossible en septembre et ça tombe en plein dedans. Le coupable, c'est le beau-père du boucher. Dans un bus parisien, à l'heure de pointe. Impossible d'avoir une place assise dans ces bus bondés. C'est vraiment le bagne. Surtout après une journée de boulot. À ce propos, ton job d'ouvreuse de cinéma, ça te plaît toujours ? Plus beaucoup. C'est épuisant et ça rapporte peu. En plus, je suis payée au pourboire. Et les gens ne sont pas généreux. Pof ! Les places sont déjà si chères, alors les gens ne donnent pas beaucoup. Parfois, pas du tout. Et puis, il y a plein de clients impolis. Ah bon ? Aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé une place dans l'obscurité à un petit snob. Et pour tout remerciement, il m'a marché sur les pieds. Tu parles d'un pourboire ? Mais alors, qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis penchée vers lui et je lui ai dit « Hep, j'ai un scoop pour vous. Le coupable, c'est le beau-père du boucher. » Leçon 10 Il n'y a bien que les pauvres qui savent donner. Dans une gare de banlieue, Victor, un vagabond, fait l'aumône. « Hep, mon bon monsieur, vous avez bien une petite pièce pour un brave vagabond. » « Eh bien, voyons voir. C'est invraisemblable. Je ne trouve plus mon portefeuille. Mais vous voyez, la poche de mon blouson est vide. C'est bien ma veine. Oh, je suis bien embêté maintenant. J'ai un train de banlieue à 9h et je n'ai pas de billet. Comment vais-je trouver 2 euros ? Un ouvre-boîte, du tabac, un vieux bout de bougie. Ah, voici vos 2 euros. Non, je ne veux pas abuser de votre amabilité. Si, si, prenez, c'est de bon cœur. Alors, j'accepte bien volontiers. Merci beaucoup. En définitive, le proverbe dit bien la vérité. Il n'y a que les pauvres qui savent donner. Leçon 11 Je travaille, moi ! À un carrefour embouteillé. Vous gênez le passage ! Soyez gentil, monsieur. Dégagez le passage, par pitié. Dégagez le passage ? Je n'ai pas ça dans mes projets. Je travaille, moi. D'ailleurs, c'est vous qui gênez. À vous de bouger votre voiture. Je n'en crois ni mes yeux, ni mes oreilles. Je suis attendue pour déjeuner et je suis déjà en retard. J'enrage. C'est bien dommage. Bon, allez, d'accord. Je suis prêt à vous arranger. Mais venez m'aider à décharger ces cajots. Et plus vite que ça ! Oh ! Espèce de goujat ! Grossier personnage ! Des injures, à présent. Jusque-là, je suis resté gentil. Mais plus question que je m'en aille. Voyez-vous, s'il le faut, j'ai de quoi patienter toute la journée avec mon journal. Leçon 12. Notre budget est trop juste. Dans une station balnéaire. Pour John et Janine, c'est la fin des vacances. Pour fêter dans la joie la fin de notre séjour, je suggère qu'on déjeune au Jardin Magique. John, le Jardin Magique, c'est pour les privilégiés de la jet set, pas pour des gens comme nous. Encore une idée de génie. Ne joue pas les rabats-joies. Mais tu as raison, notre budget est trop juste. Ah, j'ai une autre idée. Allons investir notre argent au jeu. Imagine un peu. Quelques pièces dans l'un de ces jackpots et à nous, le Jardin Magique. Le jackpot et tous ces jeux d'argent, c'est bon pour les jobards. Et puis, rappelle-toi cette prodigieuse partie de Black Jack. Tu as bien failli perdre ta chemise et même ton jean. Que tu es désobligeante. Eh bien, adieu, Jardin Magique et bonjour à toi, triste jambon-beurre. Chapitre 1 Dans une cité universitaire. Bonjour, est-ce que Benoît est là ? Non, il n'est pas là. Il est à l'infirmerie, je crois. Ah bon ? Il est malade ? Oui, il est malade, fatigué, déprimé. Qu'est-ce qu'il a ? Il a des problèmes ? Oh, des problèmes avec les femmes. Avec les femmes ? Alors, il est amoureux ? Benoît amoureux ? Peut-être. Ah, les hommes, ils sont vraiment compliqués. Ils ont toujours des problèmes. Mais pas du tout, les hommes ne sont pas compliqués. Vraiment ? Bon, où sont Raphaël et Bertrand ? Je ne sais pas, ils ne sont pas là. Ah, je suis désolé, on est en retard. C'est normal, vous êtes toujours en retard. Et toi, bien sûr, tu es toujours à l'heure. Moi, je suis toujours en avance quand j'ai un rendez-vous. Bon, vous avez les gâteaux pour la fête ? Oui, voilà. On a aussi le vin et les jus de fruits. À la cafétéria. Oh là là, je suis fatiguée. J'ai trop de travail. Tu as encore des cours ? Non, je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens ? Oui, nous avons encore un examen jeudi et après, c'est fini. Je suis en vacances. Tu as de la chance. J'ai encore deux semaines de travail. Ma pauvre Mathilde. Courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner ? Non, c'est dommage, demain je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...